Chers amis, vous le savez, l'été prochain, ce sont les JMJ à Lisbonne. Pour un jeune entre 18 et 35 ans, participer au JMJ, je crois que c'est vraiment une expérience humaine et spirituelle inoubliable. Pour beaucoup, c'est aussi une étape décisive dans leur itinéraire de foi, pour certains aussi dans leur discernement d'une vocation. Je serai bien sûr présent à Lisbonne l'été prochain avec ces jeunes, des centaines de jeunes, peut-être même des milliers de notre diocèse. Il y aura aussi quelques jeunes des diocèses avec lesquels nous sommes jumelés. Vous le savez, frères et sœurs, ces jeunes adultes ont un rôle très important à jouer dans nos communautés chrétiennes et puis aussi plus largement pour la transmission de la foi pour les années à venir. Je crois que nous ne pouvons pas nous désintéresser de leur croissance spirituelle. Évidemment, dans le contexte actuel, ces JMJ ont un coût, un coût important. Mon rêve au fond, c'est que chaque adulte de notre diocèse puisse soutenir un jeune qui part au JMJ par la prière d'abord, mais aussi par une participation financière. D'avance, je vous dis un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada